... peut vous amener à proférer des propos irrespectueux ou de défiance à l'égard du président Macky Sall qui ne le mérite pas, vous le savez. Le sens d'un engagement, mes chers camarades, candidats à l'investiture, dans quelques jours, précisément le 9 juin prochain, des listes officielles des candidats à la députation vont être publiées par le ministère chargé de l'Intérieur et des élections. Ce jour-là, bon nombre d'entre vous ne verront certainement peur de leur nom y figurer. L'espoir sera alors brisé, avec son cortège de dégâts collatéraux, bizarre menaces de votre sanction. Pour vos propos irréférentieux, attaque tous atomiques contre les dirigeants de notre parti ou son chef. Souvenez-vous en tous lieux et en toutes circonstances des vérités que je ne fais que rappeler. Souvenez-vous que le président Macky Sall, publiquement, a pris sur lui la responsabilité d'investir le candidat député sur les listes de Bernard Bocayaka. De grâce, faisons confiance à notre leader. Assumons les choix du président Macky Sall, même si au finit, ces choix ne correspondent pas à nos... Le président Macky Sall a beaucoup, beaucoup fait pour les populations en 5 ans. Il aime son pays, c'est incontestable. Il se bat quotidiennement pour le mieux-être des Sénégalais. Il mérite le soutien de tous. Nous devons tous l'encourager et surtout éviter... ...de donner à la liste de la coalition du Bernard Bocayaka, une majorité confortable à l'Assemblée nationale. ...pour permettre au président Macky Sall de continuer à dérouler son programme de développement économique et social du Sénégal à travers le PSG. Afin d'atteindre cet objectif, tous les militants de la paire et sympathisants doivent se mobiliser pour l'affermissement de l'unité du parti, le renforcement de la discipline interne du parti, la mobilisation de tous les militants derrière le président Macky Sall. Appel du Conseil national des sages républicains. Nous appelons tous les camarades candidats sur les listes de Bernard Bocayaka, qui n'auront pas été investis finalement de garder le calme, d'éviter les sorties médiatiques inappropriées et les actes de défiance à l'égard du président Macky Sall, seul responsable des investitures. N'oublions surtout pas que le président Macky Sall dispose d'énormes possibilités pour trouver solution à tous les problèmes liés aux investitures, parce que la députation elle seule ne règle pas les problèmes des Sénégalais. Si nous devons et nous croyons régler les problèmes des Sénégalais, laissons le président du parti investi par le peuple sénégalais trouver au cas le cas les problèmes, les solutions à doit. Faisons donc confiance au président et laissons-lui le temps et la possibilité d'étudier et de régler l'ensemble des cas qui pourront surgir au lendemain de la publication officielle des listes de candidats aux élections législatives le juillet prochain. Tout le monde ne peut pas être député, c'est certain. Ils ne seront pas deux ans. Donc les listes par département, nous avons vu pour deux personnes, il y a 50, 60. naturellement, la sélection va se faire. Elle peut être dure. Elle peut non plus, le président ne peut plus non plus satisfaire tout le monde. Donc faisons preuve de compréhension à son égard. Protégeons notre président. C'est notre devoir. Nous ne nous tromperons pas de cible. Il faut constater que nous avons des tracteurs. Les tracteurs, ce sont les éléments composés de la coalition et de l'opposition. Resserrons les reins. Évitons les correttes inutiles. Travaillons la main dans la main pour le triomphe de la coalition Benoît-Bocayacar au soir du 30 juillet 2017. Je vous remercie de votre attention. Le conseil reste à votre disposition. Et nous avons souhaité, compte tenu du fait que nous sommes en pleine période de carême, quelques questions, si cela peut éclairer ou davantage approfondir l'activité. Trois, quatre questions, peut-être peut-être. Je vous remercie d'avoir un conseil national des sages. Je vous remercie d'avoir un courriel sur le bureau politique du APR. Je vous remercie d'avoir un conseil national des élections législatives. Je vous remercie d'avoir un conseil national des élections législatives. Je vous remercie d'avoir un conseil national des élections législatives. Je vous remercie d'avoir un conseil national des élections législatives. Je ne fais pas de la publicité. Mais nous, tous, nous devons avoir deux candidats, un autre groupe et un autre groupe, un autre groupe, un autre groupe, un autre groupe suppléant. Nous devons avoir 50, 60, 100 candidats. C'est le président. Comme nous, nous devons avoir un dégo de l'investiture consensu. Je devons avoir un dégo de l'investiture. Comme dégo de l'investiture, nous devons avoir un dégo. nous devons avoir un dégo. Je devons avoir un dégo. Et nous devons avoir un dégo. S'il y a 7 départements, il y a quoi nous devons faire ? Nous devons avoir un dégo. Un dégo. Sur la liste des 45 départements, il leur devons avoir un dégo. Mais on a dit qu'on 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 a dit qu'il s'est passé. Comme tous les députés ont été déposé par le ministère de l'Intérieur, le chargé des élections, le 9, le 8, il a été fait. C'est juste que ça t'a dit qu'on a cesολots organisé dans les livres qu'ils apprécieraient Etón sous cette liste, l'équipe est vista du echoes qu'on a dit qu'il s'agit dans notre manager. Vous voyez les cables. Il est bien evaluations de cela pour qu'une personne que nous venions dans le monde. La femme est très élevée à la direction de la Ligue du Sénégal, il n'est pas prévue pour que les personnes ne prennent pas faite. De ce que je disais, il n'y a pas d' outreach. Il n'y a pas d'effet d'apparence. Nous parlons de notre unité à la fin de la vie. Nous voulons diffuser des règles de travail. Si nous voulons travailler dans notre travail Nous voulons pouvoir pouvoir recycler et pouvoir travailler. Mais si nous devons travailler Nous voulons faire des règles dans ce qui nous attend, nous voulons me priver. Nous voulons faire des règles et nous voulons faire des règles et faire des règles qui ne permettent de faire des règles. Nous sommes en opposition. Il ne faut qu'il soit en réunion. Les gens de la présidente, le président de la République, le président de la République. Jérôme Hadid a fait des choses. Au secteur, il faut qu'il nous donne de confiance. Nous, nous sommes dans le même temps. Il faut qu'il nous donne. Si on ne les connait pas, il ne s'en connait pas. C'est ce qui nous a dit. Nous, nous sommes en train de se mettre. Si nous pensons, On ne soit pas en fait. Mais les gens qui sont en fait sont en fait. Mais ils sont en fait et ils n'ont pas en fait. Mais les gens ne sont pas en fait. Ils n'ont pas eu un pays. Ils se sont en fait. Ils se sont en fait. Ils ne sont pas en fait. C'est ça que nous avons nous. Je suis maman et j'ai fait un pays depuis le département. Il a fait un pays de l'entreprise. Il a fait des cellules des sages. Il a fait des cellules des sages. Ils sont venus à Dakar, Parcelles Assénées, Pequines et Tinguèdes. Et toutes les bandiers nous ont fait en train de prendre la parole. Comme si de Weirou Kor, les journalistes se sont venus à la parole. Les journalistes se sont venus à la parole. Ils sont venus à la parole. au moins deux fois les autres et nous n'avons pas le même temps et le même temps pour le pouvoir. Je pense que tous les acteurs politiques aspirent au pouvoir pour tenter de régler les problèmes au quotidien des populations. Nous disons que l'Assemblée nationale est une instance qui règle en partie les problèmes des Sénégalais. Mais ce n'est pas seulement l'instance, la seule instance qui règle les problèmes. Il y a différentes formes de régler d'assister au règlement des problèmes au quotidien des populations qui nous ont mandatés, qui ont élus et qui nous représentons. Si nous représentons la population, il y a forte manière de pratiquer, de travailler pour que la population trouve dans son jeu la satisfaction. Maintenant, au niveau de notre coalition, vous avez dit que je n'ai pas bien saisi la question. Nous avons envisagé, je ne sais pas, vous êtes journaliste, vous savez qu'on a fait une journée de lancement du panel à Daniel Sorano. Nous avons investi les 45 départements où les sages vont expliquer le travail important abattu par le président de la République en direction des personnes du troisième âge et les foyers religieux. On s'arme de ça, on va expliquer. Les sages n'ont que des explications. Les sages n'ont que des conseils. Les sages ne peuvent pas brimer, ne peuvent pas sanctionner. Nous pouvons avertir parce que notre mission, c'est une mission d'alerte, de conseil et de conciliation. Si les gens ne s'entendent pas, notre mission, c'est d'aller vers eux pour expliquer, pour demander à ce qu'ils chacun laisse de son côté et qu'ils se comprennent. C'est ça, notre mission. Donc, ce que nous avons comme jeu, et c'est important, c'est d'abord d'alerter. Nous avons vu tout à l'heure que les gens se sont entre-déchirés. Nous n'avions pas la parole parce que le président du parti a récupéré l'organisation. Mais quand il y aura encore des récidives, des récidivistes, nous allons essayer de concilier ce qui est conciliable pour éviter des casses par la mission du Conseil national des sages. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Quelle autre préoccupation ? Il n'y en a pas. Donc, je voudrais, au nom du Conseil national, vous remercier chaleureusement d'être venu et nous comptons sur vous. Votre rôle est important. Le rôle de préparer les esprits d'expliquer le pourquoi et le comment. Nous comptons donc sur la presse, écrite, filmée et radio-télévisée. Je vous remercie de votre aimable attention. Maintenant, M. Ba, M. Ba voudra vous rencontrer parce que l'autre Ba qui avait fait la liaison, c'est un Ba à l'approche de la rupture des gens. Il n'est pas là. Voyez avec M. Ba. Sous-titrage Société Radio-Canada